Est-ce que vous entendez bien? Jusqu'à l'arrière. Merci. Alors bon, ce qu'on m'a demandé, c'est de faire une espèce de panorama des connaissances un peu mêlées à ma propre carrière, comment j'ai vécu un peu toutes ces années en particulier, 50, 60, 70, autour du rayonnement fossile et tout cela. Donc je vais entremêler un peu d'histoire personnelle, pas trop, avec les résultats qui se discutaient et l'ambiance qui se présentait. Alors j'en profite pour rendre hommage à un physicien français qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait René Bernas, qui est un physicien nucléaire et qui a joué un rôle très important dans les preuves du Big Bang, dans les éléments qui donnent une crédibilité au Big Bang. Et c'est très peu connu, je ne sais pas trop pourquoi, ça a été passé sous silence. Et je crois que ça vaut la peine d'être mentionné et d'être discuté. C'est un physicien qui travaillait à Orsay avec un accélérateur nucléaire, des spectromètres de masse, des séparateurs d'isotopes, et qui a crédibilisé, lui et d'autres, mais sa contribution je crois est majeure, ce qu'on appelle la preuve du rayonnement fossile, pardon, la preuve du Big Bang par la nucléosynthèse primordiale. Alors, je vais parler beaucoup pendant cette conférence des éléments de crédibilité de la théorie du Big Bang. J'en ai dénombré dix, dix preuves importantes qui confirment la théorie du Big Bang dans son schéma le plus général. Et en particulier, les trois premières et qui sont peut-être les trois plus importantes, c'est ce qu'on appelle maintenant les trois piliers du Big Bang. C'est d'abord, évidemment, la découverte de Hubble, la récession des galaxies autour des années 1925-1930. C'est ça d'ailleurs qui a parti toute l'histoire. Confirmé magnifiquement par le rayonnement fossile, découvert en 1965, et puis vers les années 70-60-70, progressivement, par ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, ce qui, en peu de mots, veut dire qu'on a découvert les cendres du Big Bang. C'est pour ça que j'ai appelé ça, le séminaire, les cendres du Big Bang. C'est le troisième pilier de la preuve de la crédibilité de la théorie du Big Bang. Alors, je vais vous raconter ça un peu au travers de ma vie. Mon tout début, en astronomie, j'ai été travaillé comme étudiant à l'Observatoire du Dominion, au Canada, sur la côte ouest du Canada. Et j'avais comme directeur, j'étais étudiant, je prenais des observations au télescope, ce n'était pas très astucieux, mais j'avais un excellent directeur qui s'appelait Andrew McKellar. Et Andrew McKellar nous parlait beaucoup d'une observation très énigmatique qu'il avait faite dans les années 1940 à peu près. Il observait les rays du CO dans l'espace, et il se trouvait que ces rays du CO, les rapports d'intensité de ces rays, suggéraient qu'elles étaient excitées par quelque chose, qu'il y avait comme un gaz chaud ou un rayonnement chaud qui excitait ces rays. Et personne n'avait la moindre idée de ce que ça pouvait être. Ça tombait bien pile sur ce qui était prévu par la physique statistique avec les positions des rays du CO, ça tombait très bien. Et on avait l'impression, il disait, c'est comme s'il y avait un rayonnement millimétrique. Alors, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est que ce type, je vais vous le montrer parce que je crois que ça vaut la peine de le voir, il était excellent, très sympathique. Ce type nous ramenait à la maison le soir de mon travail à l'observatoire en descendant la colline, même si c'était une montagne, où était l'observatoire. Donc, imaginez un chemin tout à fait, avec beaucoup de lacets. Et ce type, M. McKellar, a l'habitude, quand on lui demandait des questions, de se mettre à gesticuler dans sa voiture. Et en particulier, il avait la bonne habitude de conduire avec ses coudes pour pouvoir gesticuler comme ça. Moi, ça me faisait une frousse bleue, je me disais, mais c'est dangereux. Et à la fin, on évitait de lui poser des questions parce qu'on se disait, il ne va pas se remettre à gesticuler, à nous inquiéter. Donc, c'est mon premier rapport avec le rayonnement fossile. Question énigme, qu'est-ce qui excite les rays du CO de cette façon? Mais il y avait un autre personnage qui était là aussi cet été, c'était un travail d'été, qui était là aujourd'hui, c'était Fred Hoyle. Fred Hoyle, je l'ai vu pratiquement tout au long de ma carrière, à différentes époques, au travers de différents événements. Et là, c'est la première fois que, pour moi, je le rencontre. C'était un homme très brillant, pas particulièrement sympathique, un peu arrogant, mais très brillant. Et en particulier, il avait fait cette idée, il avait eu cette idée. d'où viennent les éléments chimiques, le carbone, la soie, l'oxygène? Eh bien, on venait de découvrir les réactions nucléaires. Là, on est dans les années 48, c'est le début de la physique nucléaire. On venait de découvrir ce qu'on appelle la transmutation, c'est-à-dire qu'on peut créer du plomb avec de l'or, etc., comme vous connaissez, que les astrologues essayaient de faire. La physique nucléaire montrait que c'était possible. Et Hoyle avait eu cette idée que tous les éléments chimiques, tous les atomes de la table de Mendeleïev, venaient des étoiles, parce que précisément, pour faire des éléments chimiques, des atomes, il faut des réactions nucléaires. Donc, il faut des lieux où il y a beaucoup d'énergie, et où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie dans les étoiles. Donc, c'était l'idée géniale de Fred Hoyle, qui était venu nous présenter. Les éléments chimiques sont formés dans les étoiles, et on sait que les étoiles sont chaudes, le Soleil à 15 millions de degrés, les géantes rouges de 100 à 500 millions de degrés, les supernovas au-delà d'un milliard de degrés. Donc, c'était une excellente idée, mais il fallait la mettre en vrêve d'une façon plus détaillée, il fallait déterminer quel type d'étoiles fabriquaient quels éléments. C'était un peu la grande tâche à cette période, identifier quels sont les types d'étoiles qui font du carbone, de l'azote, de l'uranium, du fer, etc. Alors, voilà Fred Hoyle, qui a été, comme vous le savez, un homme qui a joué un rôle très important pendant tout le XXe siècle. C'est lui, d'ailleurs, qui a baptisé le modèle Big Bang d'une façon assez méprisante. « Your Big Bang » parce que lui n'employait pas un mot. Donc, ça, c'était mes premiers contacts avec la nucléosynthèse de Fred Hoyle et avec le rayonnement fossile, encore dans les brumes, de M. McKellar. Alors, en 1955, je suis accepté à l'Université Cornell pour faire un doctorat. Et à l'Université Cornell, il y avait là un groupe de personnes extrêmement intéressantes, j'ai mis quelques noms là, qui revenaient de Los Alamos. C'était à la fin de la guerre. C'était les gens qui avaient fait la bombe atomique, en fait. Et un des sujets de discussion pendant les repas, etc., c'était toujours sur cette question de la bombe atomique. Hans Beiter, qui avait été un des plus importants, nous racontait cette histoire qu'au moment où ils ont lancé la bombe, ils savaient que la bombe avait été lancée. Personne ne savait si ça allait marcher. C'était la première fois qu'on faisait une bombe atomique. Personne ne le savait. Et tout d'un coup, ils ont appris que c'était un grand succès. Et Hans Beiter racontait comment d'abord ses émotions étaient ouf, ça a marché, puis tout de suite après, quelle horreur. Du coup, il a été plongé dans un sentiment qui en a vomi, qui est rentré chez lui en vomissant, et qui s'est dit, jamais plus, je ne travaillerai pour la bombe atomique. Et à partir de là, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour essayer de bloquer le développement de la bombe hydrochaine. Il dit, le mort, vous savez, ça a marché quand même. Mais plus toutes les personnes qui étaient là discutaient, oui, est-ce que c'était bien, parce qu'ils faisaient une sorte de petit calcul en disant, on sait que le Japon va résister jusqu'à la fin. Il nous faudra envahir le Japon, ça prendra, ça fera au moins un million, on évalue à un million de morts du côté américain et beaucoup plus du côté japonais. Donc, il disait, est-ce que ce n'était pas une bonne idée de lancer la bombe atomique, puisqu'on a sauvé un million de morts au Japon. Bon, alors, vous voyez que c'est un sujet sur lequel on peut discuter pendant longtemps et on ne s'en privait pas, parce qu'on allait souvent manger avec les professeurs. Ça, c'était très bien à Cornell, on allait manger avec les professeurs et puis, évidemment, c'était un beau sujet de discussion. Alors, voilà donc M. Hans Bater. Et puis, il y avait occasionnellement Feynman et Gamow, dont on va parler beaucoup. Bater venait de faire cette découverte un peu simple. Alors, voici Hans Bater, qui est mort à 100 ans récemment. Hans Bater est celui qui a découvert que l'énergie des étoiles est une énergie nucléaire. Cette question qui se posait depuis le 19e siècle, quelle est la source d'énergie des étoiles, puisque des étoiles comme le Soleil brillent avec une très grande intensité, et certainement depuis longtemps, puisqu'on a des dinosaures, des animaux qui montrent que la Terre était déjà une planète chaude il y a plusieurs centaines de millions d'années. Maintenant, on dit plusieurs milliards d'années. Donc, il fallait que cette étoile brille depuis longtemps. Donc, si on intégrait la vie d'un Soleil, la quantité d'énergie qu'il émet par seconde, par le temps, depuis les dinosaures, ça faisait des sources d'énergie qui étaient tout à fait bien au-delà de ce que la chimie, on ne connaissait que la chimie à cette période, pouvait rendre, et c'était un problème majeur, jusqu'à ce que les physiciens nucléaires, Becquerel et Rutherford et autres, découvrent l'énergie nucléaire, et puis là, on s'aperçoit que c'est tout à fait suffisant comme source d'énergie, mais il fallait le montrer en détail, pas simplement en principe. Et Hans-Peter, celui qui a fait les premiers calculs, qui a montré comment les protons s'associaient pour faire de l'hélium, etc., et c'est celui qui avait résolu ce problème. Et un autre personnage que j'ai eu comme directeur de thèse qui s'appelle Ed Salpeter, Ed Salpeter, lui, a beaucoup travaillé sur l'abondance du carbone. Alors ça, c'est un beau chapitre aussi de la nucléosynthèse. Il y a au départ Hoyle qui faisait la remarque suivante. Il a dit, le carbone, c'est un élément très important dans l'univers, c'est un des plus importants, et donc les étoiles doivent en fabriquer beaucoup. Mais on s'apercevait, quand on regardait en détail, que c'était vraisemblablement très rare. Donc, Hoyle a dit, il doit y avoir des éléments que nous ignorons. Il doit y avoir quelque chose qui nous manque, parce que ça n'a pas de sens de savoir qu'il y a tellement de carbone que le carbone est fondamental pour la vie, etc. et que la nucléosynthèse, telle qu'on la connaissait, en produit très, très peu. Alors, il a fait une hypothèse sur les propriétés des atomes de carbone, des noyaux de carbone, qui n'étaient pas connus et qui a été confirmés magnifiquement. Ça, c'est un des grands succès. Les gens l'utilisent, ce qui s'appelle le principe anthropique. Bon, ça, vous en discutez pour vous, ce n'est pas mon but aujourd'hui. Mais ça a été un événement important. Fred Hoyle avait prévu l'existence de certains niveaux excités de l'atome de carbone avant même qu'on ait fait les expériences. Alors, Saul Peter a confirmé, a montré que c'était tout à fait compatible avec la physique quantique. Ces gens, Hoyle et Saul Peter, ont joué un rôle très important, donc, dans la question de l'origine du carbone. Alors, voilà, Saul Peter, mon patron de thèse. Et puis, pour ceux qui sont plus familiers, voilà de quoi il s'agit. Ça, c'est un des niveaux d'énergie du carbone. Alors, le carbone est dans son état fondamental. Il y a un premier état ici, à 4 mèvres. Il y en a un autre à 7 mèvres. Celui-là n'était pas connu. Il n'avait pas été mesuré. Mais, Hoyle, à partir du fait que la somme des masses des trois particules alpha, trois particules alpha donnent ces 12. 4, 3, 3, 12. Donc, on soupçonnait que le carbone devait passer, sa formation devait passer par l'hélium, forcément. Et donc, Hoyle avait dit, ça pourrait marcher à condition qu'il y ait un niveau excité du carbone à 7 mèvres. Et ça a été confirmé. Donc, beau succès. Alors, le petit dessin, c'est le suivant. Trois héliums, ici, trois noyaux d'hélium, se combinent pour former un noyau de carbone. Et ça joue un trop d'important. Alors, moi, j'ai fait ma thèse avec Ed Salpeter. Et ma thèse, c'était sur l'origine des éléments chimiques néon-sodium, magnésium, aluminium, produits par quel type d'étoile ? Bon, on a montré que c'était les réactions de deux noyaux de carbone qui fusionnent dans les étoiles géantes rouges. Donc, ça, c'était la thèse. Mais je vais vous parler un peu de l'ambiance à Cornell. Là, on va revenir à la cosmologie. À Cornell, il y avait énormément de discussions sur la cosmologie. Et l'idée qui était presque considérée comme acquise, c'est ce qui s'appelait la création continue ou encore l'univers stationnaire. Les trois auteurs sont là. Herman Bundy, Thomas Gould, Fred Hoyle, encore Fred Hoyle. Ils étaient très présents à cette période. Et cette idée, c'était quoi ? On a découvert le Big Bang, donc les galaxies s'éloignent. Si les galaxies s'éloignent, ça veut dire que la densité moyenne du cosmos diminue. Il y a de moins en moins de galaxies par unité de volume. Alors, ils ont eu l'idée de dire que ce phénomène de perte de densité est compensée par un phénomène qui s'appelle création continue, c'est-à-dire qu'il y a partout dans l'espace des particules qui apparaissent et qui comblent le vide, c'est-à-dire que la densité reste la même. Et ça s'appelait l'univers stationnaire parce qu'évidemment, ça, il faut dire que cette idée, elle était présente dans le fait, c'est une chose dont je vais vous parler tout à l'heure, que la théorie du Big Bang, qui était connue parce que là, on est en 1960, le Big Bang, c'est 1920, était très peu populaire. En fait, on n'en parlait pas. En fait, pour les étudiants, c'était plutôt mal vu. Moi, je me souviens que quand j'essayais d'en parler, j'avais des gens qui étaient un peu gênés, qui disaient, ben, oui, il n'y a pas beaucoup de preuves du Big Bang. Ce qui ne plaisait pas, vous l'avez deviné, c'est qu'elle avait un rapport biblique. c'est que tout d'un coup, on ramenait la création dans le schéma. Alors, la théorie du Big Bang était ignorée, on n'en parlait pas. Ce qui avait beaucoup nuit, c'est que le pape Pidouze avait dit, ah ben voilà, c'est le Fiat Lux, c'est la Bible. Heureusement, le maître avait dit, ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Et de plus, elle était totalement rejetée en Union soviétique. Pourquoi ? Parce qu'elle savait que c'est côté biblique, ça n'allait pas du tout avec un mouvement social qui était acté fondamentalement. Et, sauf un personnage important que j'aime bien citer, qui est Jacob Zaldowicz. Je l'ai rencontré en Russie plus tard. Il m'a confirmé que lui, il croyait et que ses arguments philosophiques, comme on le disait, ne tenaient pas debout. une théorie prouve sa réalité par des preuves d'observation, pas parce qu'on aime ou on l'aime ou on ne l'aime pas. C'était une leçon importante de découvrir que cette idée qui était dominante à Cornell, quand on avait des cours, c'était la création continue et le Big Bang, en tout cas, on n'en parlait pas, et, sauf pour une personne qui va jouer un rôle très important qui est George Gamow. George Gamow, c'est un Russe blanc qui revenait de Russie, c'était une espèce de géant très drôle qui commençait toujours ses cours en nous racontant des histoires. Et puis, quand on avait fini, d'ailleurs, c'était pas toujours très drôle, quand on avait fini de rire de ses histoires, lui continuait encore et on attendait poliment que Gamow, ha, 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 ait fini de raconter ses histoires. Eh bien, George Gamow a joué un rôle très important dans l'astrophysique parce qu'il a eu des idées assez géniales. il s'est dit ceci. D'abord, il est parti d'un certain nombre de faits qu'on appelait l'énigme de l'hélium 4. L'énigme de l'hélium 4, c'est ceci. Depuis longtemps, on mesurait les abondances d'hélium dans différentes étoiles et on différait qu'il y en avait, on trouvait qu'il y en avait plus d'autres qu'il y en avait moins, il y avait une jonction, mais on ne trouvait jamais moins de 20% en masse d'hélium dans une étoile. On ne connaît aucune étoile qui ait moins de 20% d'hélium, sauf si elle l'a brûlée après coup. Mais ça, c'était une énigme. Comment ça se fait ? Alors, l'idée, ça a été de dire qu'on va mettre ce résultat sur un diagramme. Alors ici, on va mettre le temps, ça c'est le début de la galaxie, le début de la galaxie, et ça c'est l'abondance d'hélium. Alors, vous voyez, les points se placent assez bien sur une courbe assez linéaire, mais vous voyez, elle ne va pas à zéro, elle va à 20%. Donc, il y avait une question, quelle est l'origine de ces 20% qui sont présentes dans toutes les étoiles ? Bon, évidemment, la théorie du Big Bang offre un scénario, puisque vous dites, si ce n'est pas fait dans les étoiles, c'est peut-être fait dans le Big Bang. Ça, c'était une idée qui était présente, parce que le modèle du Big Bang, prévoyait effectivement que l'univers avait été extrêmement chaud. La théorie du Big Bang offre un scénario, donc je le répète, il y a cette théorie qui a été faite par Friedman, Lemaitre, Einstein et d'autres, avec les observations de Hubble. L'idée fondamentale, l'univers est en expansion. D'après Einstein, s'il est en expansion, il se refroidit, donc il était plus chaud dans le passé. que l'univers a été beaucoup plus chaud et beaucoup plus lumineux et à des températures de quelques millions de degrés, la physique nucléaire venait de nous apprendre que l'hydrogène se transforme en élium. Alors, quand il fait beaucoup plus chaud, il n'y a ni hydrogène ni élium, ils sont complètement séparés, les particules sont isolées. Quand il fait plus froid, il ne se passe plus rien, bien sûr. Mais il y a une tranche dans le Big Bang qui est le passage entre un milliard de degrés jusqu'à 100 millions de degrés, à peu près. Dans cette tranche, il y a des réactions nucléaires. C'est ça qui a été l'idée de Gamow. Il s'est dit, alors, il a été plus loin, il a dit, dans l'univers, on trouve 20% d'élium. Ça veut dire que l'univers a été assez chaud pour transformer de l'hydrogène en élium. Mais il a dit, mais on ne trouve que 20% d'élium. Ça veut dire qu'il ne faisait pas assez chaud pour transformer tout l'hydrogène en élium. Vous voyez, c'est très astucieux comme il était. Le fait qu'il y ait de l'élium montrait qu'il avait fait chaud. Le fait qu'il n'y ait pas que d'élium que l'hydrogène ne soit pas disparu montrait qu'il ne faisait pas non plus, il ne faisait pas trop chaud pour transformer tout l'hydrogène en élium. Ça, c'est du génie, si on peut dire. Ça, c'est l'idée de Gamow. Il y a de l'élium, il reste encore de l'élium. Fusion incomplète de l'élium en élium et le fait que s'il y ait cette fusion et qu'on connaisse le nombre de 20%, permettait de faire des calculs pour montrer les détails de la réaction et en particulier quelle était la densité de l'univers pour qu'on ait juste 20% et non pas 100%. Et cela a été confirmé magnifiquement, comme vous le savez, dans les années 1965 par le rayonnement facile. Parce que Gamow, à partir de son intuition, était arrivé à la conclusion que l'univers qui était très chaud au moment de la fusion de l'hydrogène en élium devait encore, parce qu'on connaissait le cours du refroidissement, devait encore avoir un rayonnement qui était le rayonnement qui avait brûlé l'hydrogène mais qui était évidemment terriblement refroidi par l'expansion. Et c'est là que Gamow avait prévu l'existence du rayonnement fossile avait montré, essayé d'estimer sa température. Il était arrivé à 5 degrés. On a trouvé 3 degrés. Ça vous montre encore un aspect du génie de Gamow. Alors, le rayonnement thermique du Big Bang est refroidi par l'expansion. Il existe encore aujourd'hui à quelques degrés. Le rayonnement est détecté par Penzias et Wilson qui a été une magnifique confirmation de la théorie du Big Bang. Tout à l'heure on va parler des confirmations de la théorie du Big Bang. Là, vous en avez une. Alors, ce rayonnement facile, j'aime bien le montrer de la façon suivante qui n'est pas tout à fait la même. Généralement, on vous met une espèce d'ellipse avec des petites couleurs un peu partout et vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette ellipse. Sur le plan de la vulgarisation, si certains d'entre vous faites de la vulgarisation, évitez des questions qui sont difficiles à répondre et montrez-leur ceci. Ceci, on l'a projeté sur une sphère. Imaginez que vous êtes au centre de la sphère et voilà ce que donne ce rayonnement sur cette couche à cette période où l'univers a quelque chose comme 380 millions d'allées. Alors, donc, résultat pratique, l'hélium est la cendre du Big Bang. L'abondance de l'hélium initiale, c'est 20%. La nucléose synthèse se passe autour de 10 puissance 8 degrés. Ensuite, il y a de l'hélium qui est fabriqué par les étoiles mais le gros de l'hélium est fabriqué par le Big Bang. Mais, les réactions nucléaires en question ne font pas que de l'hélium. Il y a d'autres éléments chimiques, des atomes qui sont fabriqués par les réactions nucléaires qui donnent l'hélium et ça, c'est connu, c'est à peu près ceci. Ce qu'on va appeler la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire cette nucléosynthèse que l'univers a, encore une fois, entre 10 mèvres et 1 mèvres, 10 millions d'électron-volts et 1 million d'électron-volts, c'est les températures typiques des réactions nucléaires. La nucléosynthèse alors, elle produit cette réaction, cette fusion, cette phase de nucléosynthèse primordiale, elle produit aussi du déthérium, c'est-à-dire de l'hydrogène lourd, de l'hélium droit, de l'hélium léger et du lithium 7. Donc, question, qu'en est-il, est-ce qu'on peut dire quelque chose, est-ce que ces cendres-là existent dans l'univers et s'il n'existe pas, elles mettent le modèle en péril. Vous voyez qu'en science, c'est toujours comme ça. On fait des observations, on arrive à des conclusions. Oui, mais si cette conclusion est bonne, il doit aussi y avoir les autres processus. Et c'est là qu'on va discuter, voir entrer en scène le lithium 7. Le lithium 7, eh bien là, deux chercheurs de Meudon, Monique et François Spitt, ont étudié l'abondance d'hélium dans les vieilles étoiles et ils ont trouvé qu'il y avait la même situation que pour l'hélium. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'étoiles qui n'ont pas de lithium sauf si elles n'ont brûlé. Ça, on peut faire la distinction. Ils montrent que les plus les étoiles ont toutes du lithium 7 comme de l'hélium 4, même si l'abondance est faible. C'est l'hélium 7 sur l'hydrogène, c'est 10 moins 9, 1 milliardième, mais c'est réel et je vais vous montrer les observations avec ce diagramme. Alors ici, c'est toujours la même chose, ça c'est le temps, ça c'est, et maintenant, ici, maintenant, ça c'est le Big Bang, le lithium 7. Alors, vous voyez que les étoiles les plus récentes ont pas mal de lithium 7, mais que passer une certaine période dans le passé de l'univers, qui est de l'ordre de quelques milliards degrés, elles ont toutes la même abondance et cette abondance n'est pas zéro. Alors, pour vous donner un exemple d'un autre élément qui est important et qui lui montre un comportement différent, voilà ce qui se passe avec le beryllium. Le beryllium, aujourd'hui, il a cette abondance, dans le temps, vous en trouvez de moins en moins et ça tend vers zéro. Ça, c'est typique d'un élément qui est fabriqué par les étoiles, puisqu'au début de la galaxie, il n'y en a pas, et puis les étoiles avec les générations d'étoiles fabriquent du beryllium et le beryllium atteint une certaine importance. Vous voyez la distinction? Quand c'est fait dans le Big Bang, c'est plat après un certain temps. Quand c'est fait dans les étoiles, ça descend. Eh bien, à cette période, moi, donc là, on est en 1960 pour continuer les dates, moi, je travaille à l'Université de Montréal, j'enseigne à l'Université de Montréal, je travaille et je m'intéresse beaucoup de façon générale à toute la nucléaire biosynthèse, c'est-à-dire l'abondance cosmique des éléments dans l'Univers. Et là, le document clé pour essayer d'interpréter ceci, c'est lui. Lui, c'est, ça, c'est tous les atomes stables de l'Univers, de l'hydrogène jusqu'à l'uranium, et ça, c'est leur abondance cosmique. Cosmique, c'est-à-dire c'est un peu moyenné sur plusieurs choses, il y a des variations, mais c'est moyenné. Alors, vous voyez, on a d'abord l'hydrogène qui est en haut ici, vous avez l'hélium, je vous ai dit, 10% en nombre d'atomes, 20% en masse, puis tout d'un coup, vous avez une brèche ici, dans laquelle il y a le lithium, le beryllium et le borge. Ensuite, ça remonte, vous avez carbone, azotoxygène, puis ça descend progressivement, il y a le fer ici, jusqu'à l'uranium, le thorium. Le but, le propos de la nucléosynthèse, c'est de dire exactement quel type d'étoiles fabrique chacun de ces éléments et est-ce qu'on peut être quantitatif, c'est-à-dire montrer que les rapports d'abondance sont bien celles qui sont produits par les étoiles. C'était tout le travail de la nucléosynthèse qui a duré une bonne partie du 20e siècle. Et vous remarquez que vous avez des courbes en zigzag ici. et en particulier, il y a des éléments qui sont plus stables que leurs voisins, plus abondants. Ici, il y a le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, tout ça. Et première remarque qui vient de la physique nucléaire, les éléments les plus abondants sont les plus stables, ce qui n'est pas tout à fait hors de logique, mais vous regardez en détail. Quels sont ces éléments qui sont les plus stables, c'est, eh bien, on va les retrouver dans la courbe en dessous. Alors, la courbe d'ici vous montre la stabilité des éléments. Stabilité d'éléments, ça veut dire combien d'énergie il faut pour les casser. Combien d'énergie quand vous avez un noyau, par exemple, il faut lui injecter pour le désintégrer. C'est la stabilité. Si ça prend beaucoup d'énergie, il est plus stable, il a de... On voit intuitivement qu'il a des raisons d'être plus abondants. Alors, regardez maintenant ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Alors, vous remarquez qu'elle est plus stable, c'est quoi? Il y a une courbe assez continue, mais avec des pics. Il y a l'hélium qui est ici, il y a le carbone qui est là, l'azote, l'oxygène, le magnésium, le silicium, souffle. Et celui qu'on voit très peu ici, mais en fait, il est très présent, c'est le fer. Le fer est le plus stable des éléments. On n'est pas étonné de trouver qu'il a un pic d'abondance. On n'est pas étonné de voir que les éléments qui sont près de lui, qui sont presque aussi abondants, presque aussi stables, sont aussi presque plus abondants. Donc, en gros, l'idée, ça reste ça, les éléments les plus stables ont plus de chances de réussir, les éléments les moins stables qui sont, alors, regardez bien, on revient à l'image précédente, c'est comme ça, vous voyez, ici, vous avez l'hélium et tout de suite en suite, vous avez cette brèche, on appelle ça la brèche des lithium-méryllium-bore, ce sont les trois éléments les plus instables et ce sont aussi les plus rares. Donc, tout ça a du sens, mais évidemment, il faut rendre ça un peu plus quantitatif. Donc, les plus abondants sont les plus stables, les moins, les stables sont les plus rares, les lithium-méryllium-bore. Ça, c'était la situation. Alors, maintenant, on va passer à un article très important qui est publié en 1957 qui s'appelle B2FH, bilan de la nucléaire synthèse cosmique. Ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ont fait un bilan, ils ont dit qu'est-ce qu'on comprend bien où on en est dans cette étude de la compréhension des éléments chimiques. Alors là, il y a deux astronomes, Geoffrey Burbage et son épouse, William Fowler qui est un joueur très important, puis toujours Fred Hoyle qui revient parce qu'il est là partout. et ces gens font un bilan de... Alors, je vous présente Willie Fowler, il a été très important dans tout ça. À cette période, moi, je travaille à l'Institute for Space Studies, c'est à New York, à la NASA, j'ai passé plusieurs années à travailler là et je travaillais justement ces questions de nucléosynthèse primordiales avec des gens qui étaient là. Et Fowler fait en 1962 une conférence qui était célèbre dans laquelle il fait un bilan de la situation. Il montre quoi? Quelle est la situation? Est-ce qu'elle est satisfaisante d'essayer de comprendre l'abondance des éléments et l'origine de ces éléments? Dans quel type d'étoiles? Géant rouge, séquence principale, nébuleuse planétaire, supernova, etc. Donc, ils font un bilan et en gros, je dirais que ce bilan, il est très intéressant pour tous les éléments les plus lourds. Le carbone, le carbone, c'est 12, 6 protons, 6 neutrons, jusqu'à l'uranium qui est 92 protons et le restant en neutrons, ça marche bien. Mais, pour tous les éléments qui sont inférieurs à 12, ça ne marche pas du tout. Ça, ça veut dire l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le béridium, le borch. Il manque à l'appel. Voilà tous les éléments qui sont problématiques à cette période qu'on n'arrive pas du tout à comprendre. Et je vous les présente dans un schéma comme celui-ci dans lequel on met ici le nombre de protons et le nombre de neutrons, donc l'hydrogène, l'hélium, l'hélium, le béridium, etc. Donc, tous ces éléments stables ici, tous ceux-ci, l'hydrogène, l'hélium, sont des éléments qui ne sont pas expliqués. Et voilà. Alors, pourquoi pose-t-il le problème? Parce que ce sont des éléments, comme je vous ai dit, très instables. Ils se brisent très, très facilement. Ils se cassent, en particulier l'alpha. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être formés dans les étoiles parce que, dans les étoiles, ils brûlent. Ils se transforment en alpha. en particulier, le deutérium, dès qu'une étoile dépasse 500 000 degrés, il disparaît, il se brise en protons neutrons. L'hélium beryllium de bord à environ, au-delà de 2 à 3 millions de degrés, disparaissent. Donc, vous voyez, quand vous avez une étoile comme le Soleil, 15 millions de degrés, une géante rouge, 200 millions de degrés, évidemment, ces éléments n'ont aucune vie, ne peuvent pas être fabriqués. Ils peuvent être fabriqués, mais ils sont détruits aussi vite. Ce qui veut dire que si on cherche leur origine, maintenant, on va chercher l'origine de ces éléments, on va se servir de nos connaissances. Le fait qu'on sache qu'ils sont très peu stables demande qu'ils soient créés dans un contexte froid. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas brûlé aussitôt. Où est-ce qu'il fait froid dans l'univers? Vous avez déjà des idées dans le Big Bang. Où est-ce qu'il fait chaud? Dans le Big Bang, il a fait très, très, très chaud. Dans les étoiles, il fait chaud. Donc, il s'est dit tout de suite que ça ne pourrait pas être créé dans les étoiles puisqu'ils seraient éliminés. Donc, on va imaginer qu'ils sont créés dans l'espace interstellaire. Là, il fait froid. Alors, comment? Par des réactions nucléaires à haute énergie et en particulier, il y en a une sorte qui est connue qui s'appelle des réactions de spalation. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction de spalation? Voilà. Là, ici, par exemple, vous avez un noyau de carbone, six protons, six neutrons. Vous avez un proton rapide qui arrive dessus. La réaction de spalation, il le casse en morceaux. Les morceaux, l'ensemble ici, ça fait 12, plus 1, ça fait 13. Donc, il faut répartir les 13 noyaux, les 13 nucléons ici. Alors, un exemple, il y a plusieurs variétés, mais un exemple, on peut avoir 7 ici, du lithium 7. Bon, il y aura ensuite un neutron, un proton, un helium, il y aura plusieurs autres choses. Mais parmi tous ces débris de cette collision, on va trouver du lithium. C'est ça, la réaction de spalation. Là, vous voyez comment une souffrance possible du lithium. Alors, donc, la réaction de spalation, un proton rapide fracasse un atome de carbone de l'espace interstellaire, les débris de collision sont projetés au loin. Alors, qu'est-ce qui pourrait fabriquer ça? Eh bien, là aussi, on se dit, où est-ce qu'il y a des particules rapides qui pourraient créer ces éléments? Eh bien, dans le rayonnement galactique, le rayonnement cosmique galactique, le rayonnement cosmique galactique, on sait qu'il y a dans l'espace des quantités de particules rapides dans lesquelles on trouve du proton, de l'hélium, on trouve tous les noyaux jusqu'à l'uranium, et on trouve des abondances semblables à celles de la matière cosmique, sauf pour le lithium, beryllium, bord. vous voyez, on a des indices comme ça en regardant les tables qui sont... Et voici un exemple. Alors, voici un spectre du rayonnement cosmique. Ça, ça veut dire que ça, c'est l'énergie. Ici, on est autour de 100 mèvres, là, on est autour du gèvres. Les rayonnements cosmiques, l'abondance des flux rapides cette fois ont des caractéristiques tout à fait remarquables. Au départ, c'est pas étonnant, ce qu'il y a de plus, c'est de l'hydrogène et puis il y a de l'hélium à peu près à 20 % aussi. Donc ça, c'est pas étonnant. On trouve aussi ici, ça, c'est de l'oxygène, ce qui est pas étonnant. C'est à peu près le même rapport que dans la matière interstellaire. Mais, regardez ici, le beryllium. Le beryllium, il est pratiquement aussi important que l'oxygène. Un autre diagramme va illustrer mieux cette situation. Ici, on a mis les abondances cosmiques comme celles que vous avez vues tout à l'heure où vous reconnaissez l'hydrogène, l'hélium, le lithium-beryllium-bore, etc. Mais on a mis en rouge ici les abondances dans le rayonnement cosmique. Et vous voyez, c'est totalement différent. Il y a presque autant d'éléments lithium-beryllium-bore que de carbone-azote-oxygène. Donc ça suggère une origine. On se dit, là, il y en a des éléments comme ça. Ces éléments, ces particules créées par le rayonnement cosmique pourraient très bien être justement celles qui vont donner les éléments que nous cherchons. Alors, on peut présenter le résultat d'une troisième façon qui est tout à fait importante aussi. Ici, on a mis en bleu les abondances dans le rayonnement cosmique. Vous retrouvez la même situation que tout à l'heure. ici, on a mis celle qu'on trouve dans les abondances cosmiques. Alors, vous remarquez une chose intéressante, c'est que les éléments sont à peu près dans le même ordre. Le plus rare de tous les éléments, c'est le beryllium, le bore et le lithium. C'est tout à fait corrélé à leur densité. Vous voyez, simplement regarder des tables peuvent donner des idées. Alors, il fallait donc essayer de montrer que le rayonnement cosmique pouvait être une source suffisante de ces éléments. Parce qu'encore une fois, c'est beau d'avoir des idées et a priori, l'idée est bonne, mais est-ce qu'on peut être quantitatif ? Alors, le problème, moi je me souviens, c'était en 1962, j'avais demandé à Willie Fowler qui avait fait cette présentation, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas calculé ? Parce qu'il m'a dit parce qu'il y a des problèmes majeurs, des problèmes pratiques, c'est que nous n'avons pas de données de physique nucléaire qui nous permettent de dire quelle est la quantité de chacun de ces éléments qui devrait être là. Alors, pourquoi ? Parce que c'était des expériences qui prendraient au moins dix ans, il fallait d'abord purifier les sources d'une façon énorme, et ça prendrait dix ans, et on me disait à cette période, cette période de publish or perish, vous ne pouviez pas continuer à faire une expérience pendant dix ans avant d'avoir les premiers résultats. Ça n'était pas possible. C'était bloqué partout. Alors, je me suis transformé moi-même en représentant de commerce, et j'ai commencé à parcourir le monde des accélérateurs. Je suis allé à Los Alamos, à Chicago, à Berkeley, à Yale, en Union soviétique, en Allemagne, en France, en Belgique, en allant voir les gens qui étaient responsables de ces laboratoires de physique nucléaire et qui avaient l'appareillage pour le faire en leur demandant est-ce que vous ne pourriez pas faire ça ? Parce que là, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués tant que nous n'aurons pas ces données d'observation, on ne pourra rien faire. Alors, les gens m'accueillaient favorablement, ils me disaient oui, c'est très bien, on comprend très bien, sauf que nous, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas ? Parce que ça prendrait dix ans. Voilà ce qu'a été la situation pendant au moins un an. Je me suis baladé dans tous ces endroits où j'allais faire des conférences et j'ai rencontré des physiciens pour leur dire ça et j'avais toujours cette réponse négative. Sauf que en 1955, 65, j'ai été invité à faire des cours à l'Université libre de Bruxelles et à mes cours venaient des physiciens français, René Bernas, qui m'apprend que déjà, eux, avaient commencé ces expériences depuis cinq ans et qu'ils étaient sur le point d'avoir les premiers résultats. Ils avaient même quelques résultats. Donc, ils m'ont invité à me joindre à eux. C'est pour ça que je suis en France ici en ce moment. Ça a commencé comme ça. c'est eux qui m'ont invité en disant on va faire ça tous ensemble et on va essayer d'interpréter ces résultats que le laboratoire d'Orsay était en mesure de faire et effectivement depuis cinq ans ils avaient déjà des résultats préliminaires. Alors, j'ai mis le nom de l'équipe parce que c'est une fière équipe qui a beaucoup travaillé à ces questions et qui ont fait des mesures. Alors, ça a été un énorme programme parce qu'il fallait faire des réactions. Alors, quelles étaient les réactions? Il fallait faire des mesures de section efficace c'est-à-dire bombarder du proton et de l'oxygène c'était les éléments les plus abondants du milieu interstellaire avec du carbone et de l'oxygène avec des protons et des alphas à quantité d'énergie entre 30 mev et 3 gev. Pourquoi? Vous avez deviné à partir de ceci les rayonnements cosmiques ils ont tout un spectre d'énergie qui part du mev et qui en fait vaut jusqu'à 10 puissance 18 21 électronvolts donc il fallait avoir des mesures à toutes ou pas toutes mais beaucoup d'énergie pour pouvoir tracer ce qu'on appelle une courbe d'excitation. Une courbe d'excitation ça veut dire quelle est la probabilité de formation de cet élément à telle avec à telle énergie et là a commencé un grand ballet autour d'Orsay dans lequel ces gens plusieurs de ces gens ce sont un programme de mesure de section efficace qui sont allés d'abord à Genève évidemment au CERN au synchrocyclotron qui avait les bonnes énergies ils sont allés en Allemagne ils sont allés en Angleterre ils sont allés un peu partout et ils ont tracé ce qui était la pièce essentielle le saint Graal qu'il fallait pour pouvoir continuer ces mesures c'était ce qu'on appelle des fonctions d'excitation ça veut dire quoi ? ça, ça veut dire si vous frappez des protons avec de l'oxygène 16 à différentes énergies quelle est la probabilité de fabriquer un noyau de beryllium c'est ceci lithium et borge ça, ça a été un long travail point par point obtenu par ces personnes qui a été un élément clé pour résoudre ces problèmes alors il fallait en faire pour l'oxygène et aussi pour le carbone que vous retrouvez pour le carbone alors déjà si vous regardez bien vous retrouvez les éléments de tout à l'heure parce que quels sont les éléments qui ont le moins de chance de fabriquer ? le beryllium alors vous avez vu que le beryllium est le plus rare ensuite vous retrouvez le lithium et le borge on retrouve même dans la mesure de ces sections efficaces exactement ce qu'on cherchait c'est à dire des abondances entre borge beryllium et lithium qui soient quantitativement celles qui étaient prévues donc voilà ces trois éléments qui ont joué un rôle important la tournée des accélérateurs les documents mesures de section efficace les documents et alors un groupe de chercheurs aussi je vais rendre hommage il y a Yves Richard Sman qui était un de ceux les plus importants dans ceux-là mais il y avait Jean Douze Maurice Ménégoudi Nicolas Pranzos Michel Cassé et Elisabeth Réangé alors quel est le résultat de tous ces travaux et bien voici résultat des travaux d'Orsay les éléments 6, 9, 10 et 11 proviennent bien du rayonnement cosmique galactique les éléments l'élément 7 il n'y en a pas assez on en fait mais pas beaucoup et là intervient une autre personne qui va jouer un rôle important c'est ça vient de Bern c'est Johannes Geis Johannes Geis voilà sa photo il a envoyé des sondes sur la lune quand les américains ont débarqué sur la lune ils ont apporté une feuille d'aluminium qui avait été préparée par Geis à Bern cette feuille d'aluminium avait resté un an sur la lune et ensuite ils ont venu la chercher pourquoi ? parce qu'il s'agissait d'étudier le rayonnement des particules qui viennent du soleil le vent solaire il s'agissait d'étudier la composition atomique du vent solaire pourquoi pas sur la terre parce que ce rayonnement solaire il est absorbé dans la haute atmosphère il ne peut pas le mesurer ici mais sur la lune il vient directement frapper il n'y a pas d'atmosphère pas de champ magnétique il vient directement frapper la lune et Geis avait eu l'idée d'aller mettre cette feuille d'aluminium en exposition au vent solaire et d'étudier l'abondance des atomes légers là on parle de l'hydrogène du deutérium de l'hélium 3 de l'hélium 4 par ce qu'ils appellent adsorption c'est l'équivalent à l'absorption ils ont ramené la feuille sur terre ils l'ont décomposée ils ont pu obtenir comme ça des mesures de l'abondance de ces trois éléments qui manquent à l'appui parce que le rayonnement cosmique comme vous avez vu fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 mais ne fait pas 2, 3, 4 donc là l'idée de Geis c'était de mesurer ceci il a obtenu il a étudié le rapport de l'hélium 3 sur l'hélium 4 dans l'espace interstellaire il a déterminé également alors je vous donne maintenant le résultat complet de tout ce travail rappelez-vous que les éléments de A inférieurs à 12 n'étaient pas expliqués dans le texte de Bernas mais alors ici j'ai mis les sources le deutérium c'est le 2 BB c'est le Big Bang l'hélium 3 c'est le Big Bang et vraisemblablement une composante stellaire mais pas très bien connue l'hélium 4 c'est le Big Bang et aussi les étoiles on l'a vu le lithium 6 c'est un pur produit du rayonnement cosmique le lithium 7 il y a un produit du rayonnement cosmique une partie du Big Bang et ça il y a un petit problème là que je ne vais pas traiter le beryllium est fabriqué dans le rayonnement cosmique le beryllium 9 le bord 10 aussi le bord 11 une partie vient des étoiles alors maintenant je vais vous donner en résumé les 10 preuves les 10 éléments de crédibilité de la théorie du Big Bang et je vais les numérater progresser alors le fossile numéro 1 fossile numéro 1 c'est la récession des galaxies les galaxies s'éloignent les unes des autres elles sont d'autant plus vite qu'elles sont plus loin l'univers est en expansion c'est ça en fait c'est pas une preuve c'est le début de la crédit de l'étude du Big Bang c'est à dire cette image dans laquelle toutes les galaxies s'éloignent de nous et s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin le deuxième élément c'est au sujet de l'âge de l'univers comment est-ce qu'on peut mesurer l'âge de l'univers on peut par exemple essayer par des calculs numériques de reculer de tourner le film à l'envers et de voir combien de temps ça met pour que tout le monde soit les uns sur les autres mais il y a une autre façon qui consiste à dire l'univers ne peut pas être plus vieux que ses plus vieux habitants et quels sont les plus vieux habitants de l'univers bien d'abord les étoiles les étoiles aujourd'hui nous sommes en mesure de les dater nous savons que le soleil a 5 milliards d'années les amas globulaires ont 13 milliards d'années que les pléiades ont 80 millions d'années donc on fait comme ça la liste de tous les âges qu'on connaît et on s'aperçoit qu'on ne trouve jamais une étoile qui a nettement plus de 15 milliards d'années on ne trouve on n'a jamais trouvé une étoile qui aurait 200 milliards d'années par exemple si on en a trouvé une ça irait très mal pour le modèle du Big Bang mais on n'en a jamais trouvé beaucoup d'épreuves sont comme ça des preuves en négatif si on trouvait ceci ça éliminerait le tout or on ne connaît aucune étoile qui a plus de 15 milliards d'années ça c'est pour les étoiles mais on peut aussi il y a aussi d'autres habitants de l'univers qu'on peut dater ce sont les atomes radioactifs les atomes radioactifs comme l'uranium et le thorium ils ont une petite horloge interne et on peut à partir de la comparaison entre différents éléments trouver quel est l'âge des plus vieux atomes radioactifs on trouve aussi autour de moins de 20 milliards d'années par exemple disons parce que les incertitudes sont un peu plus grandes mais ça c'est une bonne limite à l'âge de l'univers donc à partir de là il y a cette concordance des âges ces trois âges sont obtenus par des moyens totalement différents les âges radioactifs sont obtenus avec des accélérateurs les âges des vieilles étoiles avec des télescopes l'expansion également des télescopes mais pas les mêmes vous avez trois mesures obtenues par trois techniques totalement différentes qui vous donnent des choses qui sont grosso modo bien corrélées donc c'est une preuve je pense de la validité si on avait trouvé des âges totalement différents ça n'aurait pas marché on aurait pu on n'a pas trouvé ça donc ça c'est fossile numéro 2 alors maintenant on va suivre on va faire un petit parcours de l'univers sur un petit diagramme qui va nous aider ici j'ai mis le temps ça c'est aujourd'hui ça c'est vers les débuts et là j'ai mis ce qu'on appelle le facteur d'échelle c'est un peu dans certains modèles le rayon de l'univers mais en gros c'est le facteur d'échelle alors ce que nous a appris le rayonnement fossile c'est qu'aujourd'hui la température c'est la température oui la température 3 degrés 2 degrés 7 3 8 mais la théorie nous dit que la théorie d'Einstein nous dit que c'est une courbe montante c'est à dire que l'expansion si vous retournez dans le passé il fait de plus en plus chaud c'est ça que ça dit et si vous prenez le rayon d'échelle de l'univers ce rayon d'échelle croit avec le temps avec l'expansion donc on va essayer de suivre ces deux courbes en particulier le troisième le troisième fossile va être obtenu ici à partir de ceci la température de l'espace telle que donnée par le modèle du Big Bang comme l'espace comme l'univers est en refroidissement si on va dans le passé on doit trouver des températures plus élevées alors vous voyez ça se pose par un texte si on trouvait des températures en dessous de cette courbe ce serait contraire au théoraux modèle ça voudrait dire qu'il y a des moments où il faisait plus froid que ce que prévoit le modèle donc ça ça doit devenir un fossile ça va être le fossile ça va être le fossile numéro 3 on n'observe pas d'astre plus froid que l'espace intergalactique ce qui aurait été totalement possible et voilà alors vous retrouvez la même courbe que tout à l'heure là vous avez la courbe théorique qui est ici là vous avez tous les points qui sont ici là c'est les incertitudes on n'a aucun point qui soit en dessous de cette courbe bon ça colle ça marche alors le quatrième c'est évidemment le rayonnement fossile prévu par Gamow d'après le modèle c'était détecté par Pinschers et Wilson détecté en 65 émis il y a 13,7 milliards d'années quand l'univers avait 380 000 ans et ce qui est la preuve la plus extraordinaire c'est la distribution des intensités lumineuses ça ici c'est la fréquence du spectre du rayonnement fossile c'est dans le millimétrique ça c'est les petites et ça c'est les grandes longueurs d'onde les points c'est l'intensité la courbe solide c'est la courbe théorique la courbe et les points c'est les observations c'est une des mesures les plus étonnantes qui a jamais été faite ça colle à mieux de 1 demi de 1% alors au dessus on a mis une autre courbe celle que vous voyez en rouge ce serait celle dans un autre modèle du Big Bang qui s'appelait la lumière fatiguée la lumière fatiguée disait la raison pour laquelle le rayonnement il y a ce décalage vers le rouge c'est que la lumière avec la distance perd de l'énergie c'est un modèle qui avait été développé ici en particulier par Jean-Claude Péquer et beaucoup d'autres personnes vous voyez qu'il est complètement éliminé voilà les observations les petits cercles sont plus grands que les barres d'erreur et vous voyez que c'est tout à fait à côté de la plaque tout le long ici donc troisième preuve en faveur de la théorie du Big Bang et contre une théorie adverse qui a été du coup éliminée la distribution des intensités lumineuses dans le rayonnement est en accord avec la théorie du Big Bang à mieux de j'ai mis 1% mais maintenant c'est un demi d'un pourcent alors maintenant voilà on revient sur notre tracé on va suivre un peu ce qui se passe ici on est parti ici on va regarder que la température maintenant on est rendu à environ 3000 degrés 3000 degrés le rayonnement émis par des ondes de 3000 degrés ici on a un phénomène important c'est que avant ça on a de l'hydrogène atomique on a que des protons et des électrons et ici il y a recombinaison première fois qu'il y a de l'hydrogène nouveau fossile fossile numéro 5 les plus vieilles étoiles ça on l'a vu contiennent de l'hélium et du lithium tel que prévu par le mode de l'hélium cosmique et les études plus détaillées qui ont été faites en particulier par Geiss et d'autres personnes sur les autres éléments montrent que ça colle aussi pour le deutérium pour l'hélium pas très bien pour le lithium aussi il y a un petit problème mais en gros ça colle donc ça aussi c'est une preuve on a les cendres du liban et précisément dans la forme dans les abundances qu'on connaît alors un autre fossile c'est autour de la composition de la soupe atomique pré-galactique on a vu qu'il y avait les hydrogènes les héliums et le lithium question est-ce qu'il y a des éléments qui seraient présents là et qui ne sont pas prévus par la théorie du Big Bang si on trouvait dans cette soupe pré-galactique des abondances quelque abondance que ce soit d'oxygène de fer n'importe quel élément ça ne craquerait pas puisqu'on admet que les premières étoiles fabriquent ces éléments là et que les autres sont formés après coup donc un autre un autre preuve en négatif tel que prédit par la théorie du Big Bang la soupe atomique primordiale avant la naissance des étoiles ne connaît aucun atome lourd comme cela vous voyez on joue quelquefois avec des éléments négatifs et positifs mais les deux sont importants parce que si on trouvait des quantités de fer dans ces conditions ça n'irait pas le Big Bang doit toujours répondre à des contraintes qui sont à la fois de trouver la bonne quantité d'éléments qu'on prévoit et ne pas trouver celles qu'on ne prévoit pas donc ça c'est fossile numéro 5 maintenant je vais le passer un autre fossile qui est le suivant ça c'était le 6 oui un autre fossile c'est le nombre de familles de particules élémentaires dans l'univers nous savons que dans l'univers les particules élémentaires électrons protons pardon électrons neutrinos quarks appartiennent à trois familles il y a une famille électronique où il y a les électrons les neutrinos et les quarks U et D il y a une autre famille qui s'appelle la famille muonique dans laquelle au lieu d'électrons c'est le muon et avec des quarks aussi il y a une famille qui s'appelle la famille toïque qui là aussi c'est d'abord quelque chose qui ressemble à un électron lourd il y a une grande analogie entre ces trois familles il y a toujours une particule lourde électron muon toon un neutrino équivalent approprié puis ensuite des quarks appropriés mais la question qui se pose c'est il y en a trois c'est à dire on en a observé trois pourquoi trois et bien est-ce que la théorie peut donner une réponse à cette question la théorie du Big Bang répond à cette question les réponses étaient déjà présentes dans les années 1970 pour expliquer correctement les populations des noyaux cendres du Big Bang des TH3 la théorie du Big Bang prévoit qu'il y a trois familles et pas plus c'est à dire que les calculs ne collent pas si vous en mettez deux et ne collent pas si vous en mettez quatre c'est une façon de sélectionner ça c'était la situation dans les années 1970 en 1982 au CERN une expérience est faite et cette expérience porte sur justement cette question combien de familles de particules élémentaires y a-t-il on peut le déterminer vous allez deviner on a trouvé trois et je vais même vous montrer le diagramme c'est à partir de la masse d'une particule instable la particule Z qui est la particule qui transforme transporte les électrons les interactions électrofèbres alors voyez la courbe ici vous avez trois courbes une courbe en pointillé une courbe pleine une courbe en pointillé la courbe en pointillé elle correspond au cas où il y aurait quatre familles la courbe pleine où il y aurait trois familles l'autre courbe pointillée où il y aurait deux familles et vous voyez et les points ronds ici ce sont les mesures ce sont les mesures telles qu'elles sont données par là justement ça c'est la masse de la particule Z c'est la largeur de masse de la particule Z c'est un résultat obtenu au CERN à Genève qui colle pile qui vous donne trois alors voilà un autre fossile alors maintenant on a donc trois fossiles cinq six et sept et ces fossiles pour les expliquer on est amené à faire les hypothèses suivantes pour expliquer ces fossiles il suffit d'affirmer que le cosmos a été porté dans le passé à au moins 10 puissance 10 degrés un neve qui est de l'air solitaire ça ne dit pas que ça n'a pas été ça ne dit que ça a été au moins ça et ça c'est tout à fait en accord évidemment avec la théorie du Big Bang puisqu'elle vous permet de remonter en principe aussi loin que vous voulez à des hautes températures et ça vers une température d'une seconde alors maintenant on va continuer nos cartes ici on continue à monter là on avait dit l'univers a été au moins à 3000 degrés pour expliquer le rayonnement fossile il a été au moins à 10 puissance 8 degrés pour expliquer ces trois mais ces trois éléments que nous venons de rencontrer alors on continue et nous allons encore avoir d'autres fossiles voici le fossile numéro 8 le fossile numéro 8 c'est l'absence d'antimatière dans l'univers pourquoi est-ce que c'est un problème qu'il y ait qu'on ne trouve pas d'antimatière alors qu'on trouve beaucoup de matière et que l'antimatière quand on en fabrique c'est nous qui les fabriquons dans les accélérateurs ou bien dans le rayonnement cosmique mais la fraction d'antimatière est extrêmement faible dans l'univers pourquoi ? parce que la théorie du Big Bang prévoit qu'il y en ait autant ça c'est un problème avec la théorie la théorie prévoit qu'au tout premier temps de l'univers on crée autant de matière que d'antimatière numériquement c'est une relation qui est totalement protégée chaque fois que vous faites un atome une particule de matière vous faites aussi une particule d'antimatière électron électron positif électron négatif neutrinos antideutrinos etc et le Big Bang nous sommes maintenant ici et on se dit mais où est passé l'antimatière alors là la physique a trouvé des réponses à cette question cette réponse c'est à peu près ceci matière et antimatière qu'on pensait tout à fait parallèle et identique les expériences montrent que ça n'est pas vrai elles n'interagissent pas exactement de la même matière de la même manière il y a une différence dans la façon dont l'antimatière interagit avec la matière et l'inverse et c'est cela qui est à l'origine on n'a pas de détail plus précis mais c'est l'idée qui est admise aujourd'hui c'est relié à cette différence les particules sont exactement les mêmes que les antiparticules mais leur façon d'interagir n'est pas tout à fait la même ça c'est donc un autre élément qui est inclus aujourd'hui dans le Big Bang et qui dit il n'y a pas d'antimatière justement parce que nous avons cette alors maintenant on va aller vers un autre un autre fossile un autre fossile les charges électriques du proton et de l'électron sont numériquement égales le signe contraire évidemment mais sont numériquement égales et ça la raison pour laquelle c'est comme ça c'est que nous avons des théories par exemple des théories des particules élémentaires qui montrent qu'elles doivent être exactement égales mais pas plus ou moins quelque chose en physique généralement il y a des termes additionnels d'interaction qu'il faut tenir compte là il n'y en a pas c'est protégé par la théorie des groupes la théorie des groupes c'est la théorie qui explique les particules de la physique élémentaire très bien et cette théorie exige que l'électron soit exactement la même charge que le proton on sait que c'est vrai à 10 puissance moins 19 près les résultats évidemment les résultats ne peuvent jamais donner 0 ça n'existe pas mais ils peuvent donner des réalités de valeur supérieures 10 puissance moins 9 particules par cent 10 puissance moins 19 pour la possibilité de différence ça c'est un autre fossile qu'il faut essayer d'expliquer un autre fossile qu'il faut expliquer c'est en science quand vous avez un chiffre c'est une question on observe aujourd'hui ces théories de la cosmologie montre on s'intéresse aux populations des particules on s'aperçoit que le rapport du nombre de photons dans l'univers c'est surtout des photons fossiles mais tous les autres aussi sur le nombre d'électrons est de l'ordre de précisément 3 millions pourquoi 3 millions et ça c'est des questions qui se posent auxquelles on va trouver des réponses alors l'explication des fossiles 8, 9 et 10 sont ici présentées en termes de ce qu'on appelle l'unification des forces c'est à dire que les différentes forces de la nature qui sont très différentes électromagnétiques électrofaibles nucléaires ces forces qui sont différentes aujourd'hui étaient les mêmes dans le passé et voilà un diagramme ici ça c'est toujours le temps ça c'est l'intensité de la force nucléaire elle diminue avec le temps la force électrofaible ici augmente un peu avec le temps et la gravité plus tard ça c'est pas bien compris mais ce qui est bien compris c'est que ici nous avons une unification des forces et cette unification suffit à expliquer je ne peux pas entrer dans les détails à rendre compte des fossiles 7, 8 et 9 alors nous arrivons en montant en température au mur de Planck le mur de Planck c'est quand on atteint la température de 10 puissance 32 degrés et on sait maintenant que les concepts d'énergie de masse de température sont inapplicables à ces températures mais il y a un 11ème fossile que je vais vous présenter mais qui ne marche pas ça c'est une histoire dont vous avez probablement entendu parler il y a eu un fossile numéro 11 qui a eu on en a beaucoup parlé il y a quelques années c'était les ondes de gravité il y a eu une rumeur présentée par un groupe américain qui prétendait avoir détecté les ondes de gravité il y a deux ou trois ans et en fait c'était une erreur on a montré que ce qu'ils avaient observé c'est-à-dire la polarisation du rayonnement facile était venue non pas à des ondes de gravité primordiales mais à des phénomènes beaucoup plus tardifs dans l'espace interstellaire donc je le montre comme ça pour vous dire donner un exemple que des fois les trucs ne marchent pas là vous en avez un cette expérience maintenant on a montré qu'elle ne marche pas elle est en train d'être reprise on ne sait pas s'il y a des ondes de gravité qui viennent du Big Bang et c'est une possibilité donc on va retenir simplement les dix résumés nous avons maintenant dix bonnes preuves de la crédibilité du Big Bang il reste quand même qu'il y a des problèmes majeurs et nous savons que la théorie reste très insatisfaisante il y a beaucoup d'éléments qui suggèrent que quand nous aurons une revision du rayonnement fossile les choses pourraient être très différentes donc il faut toujours se préparer en science à ces choses là ce que je vous ai montré c'est ce qui colle ce qui colle pas c'est quoi la théorie du Big Bang ne dit rien sur la matière sombre ni sur l'énergie sombre en particulier la théorie du rayonnement fossile ne dit rien sur la constante cosmologique sur la courbure de l'espace le gros problème fondamental c'est évidemment la réconciliation entre la théorie de la gravité d'Einstein et de la physique quantique nous savons que ces deux théories dans certains domaines en particulier au sujet du Big Bang et des trous noirs donnent des résultats différents et ça c'est pas possible la nature est une elle a un comportement donc comment expliquer comment réconcilier la théorie quantique et la théorie de la gravité c'est un problème qui existe depuis 1930 Dirac l'avait résolu dans le cas où on ne considérait pas une courbure de l'espace les équations de Dirac c'est ça mais à partir de là quand on veut y intégrer la courbure de l'espace c'est-à-dire la relativité générale ça ne marchait pas et ça ça reste le problème majeur de la physique aujourd'hui dont personne ne sait si un jour on résoudra peut-être que oui c'est demander s'il y a des jeunes astrophysiciens dans la salle s'ils ont l'impression qu'on sait tout il faut bien que vous sachiez qu'il reste des problèmes majeurs la masse sombre l'énergie sombre la constante cosmologique et puis la réconciliation entre la physique quantique et la relativité voilà merci à vous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501